... Chers amis, Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta Parole est Vérité. Nous allons donc continuer à réfléchir sur ces textes qui nous sont proposés en ce septième dimanche du temps ordinaire de l'année 1. Première lecture, c'est Lévitique, chapitre 19. Le Seigneur parla à Moïse et dit, il parle à toute l'assemblée des filles d'Israël. Tu leur diras, soyez saint, car moi le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Et nous sommes toujours dans l'évangile, forcément l'évangile de Matthieu, chapitre 5. Je vous rappelle, Matthieu, chapitre 1, la généalogie, Joseph qui répudie Marie. Matthieu, chapitre 2, les mages. Matthieu, chapitre 3, le baptême de Jean-Baptiste. Matthieu, chapitre 4, la tentation du Christ au désert. Et nous sommes dans Matthieu, 5, 6, 7, le discours sur la montagne. Ce discours sur la montagne qui commence par les béatitudes. 7 béatitudes qui sont relatives à moi, plus une béatitude qui est la béatitude des persécutés. Et la béatitude des persécutés ne dépend pas de moi, ça dépend des persécutions. Ensuite, vous êtes le Seigneur de la terre, la lumière du monde. Et puis Matthieu, chapitre 5, verset 17, verset qu'il est bon de connaître. C'est Jésus-Christ qui dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Il montre comment il vient sur terre pour apporter quelque chose de nouveau. Et on avait vu la dernière fois d'ailleurs, Matthieu, chapitre 5, verset 27, où il est dit qu'il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère. Moi, je vous dis, quiconque convoite une femme dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle. Et si ton œil droit te conduit au péché, arrache-le. Si ta main droite te conduit au péché, arrache-la. Il vaut mieux pour toi d'entrer avec un œil en moins, ou un pied en moins, ou un bras en moins, et d'entrer dans le royaume des cieux. Et on voit comment Jésus-Christ veut que nous puissions nous retrouver dans le royaume des cieux. Et il continue donc après cela, avec le texte d'aujourd'hui, Matthieu, chapitre 5. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. On appelle ça la loi du talion. Oeil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si tu m'arraches un œil, je t'arrache un œil. Si tu m'arraches une dent, je t'arrache une dent. Si tu as enlevé une dent à mon enfant, j'enlève une dent à ton enfant. Et cette loi du talion de l'Ancien Testament, c'était déjà pour essayer de mettre une certaine équité, je ne sais pas comment il faut dire, dans la justice. Puisque si tu me fais du mal, moi par exemple, le fait que tu aies dérangé mon enfant, moi je peux décider de tuer le tien. Si tu me voles un âne, je te vole dix ânes. Et pour qu'il y ait au moins une justice dans la réparation, on a dit œil pour œil, dent pour dent. Donc si tu m'arraches une dent, je ne t'arrache pas toute ta dentition. Je t'arrache juste une dent. Oeil pour œil, dent pour dent. Et donc, eh bien moi je vous dis, alors j'aime beaucoup cette phrase de Jésus-Christ, il est écrit, moi je vous dis. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter au méchant. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'enlouis encore l'autre. Alors comment comprendre ce passage ? Surtout que quelque part, on ne peut pas lire ce passage sans lire ce qui s'est passé dans Jean chapitre 18. Puisque dans Jean chapitre 18, on va voir ce passage où Jésus-Christ va se retrouver le souverain sacrificateur. Je suis dans Jean chapitre 18, verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent. Et je n'ai parlé de rien en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu de quoi je leur ai parlé. Voici qu'ils savent eux ce que moi j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? Jésus lui répondit, si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Alors, vous voyez pourquoi on a mis les deux textes en parallèle, non ? Je vous reprends en Matthieu chapitre 5, verset 37, où il est dit, « Moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants, mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, t'enlouis encore l'autre. » Et on a giflé Jésus-Christ. Jean 18, 22. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? » Jésus lui répondit, « Il n'a pas tendu l'autre joue. » C'est pour ça que de temps en temps, vous voyez, il faut qu'on puisse tendre l'autre joue, et il y a des moments où il faut retrousser les manches. Nous ne sommes pas en tant que chrétiens des bénis-oui-oui, où les gens vont marcher sur nous comme si on était des... je ne sais pas quoi moi. Le jour où tu m'énerves, on va s'énerver aussi à deux. Il y a des moments et des situations dans lesquelles, quand on te tape sur la joue droite, au nom de la charité et au nom de l'Esprit-Saint, il faut accepter de recevoir des coups. Mais il y a des moments aussi où il faut savoir retrousser les manches et dire qu'à partir de maintenant, ça suffit. C'est ce que Jésus-Christ a fait, hein. Dans Jean 18, 22. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? » Jésus-Christ n'a pas tendu l'autre joue. Mais Jésus-Christ lui répondit, « Si j'ai mal parlé, prouve ce qu'il y a de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Et de temps en temps, il faut savoir réagir aussi. Alors, vous voyez, en fonction de la situation dans laquelle nous sommes, ce que nous devons comprendre, c'est que ce qui doit toujours agir en nous, c'est l'Esprit-Saint qui habite en nous. Et cet Esprit-Saint qui habite en nous doit nous aider à pouvoir avoir un comportement chrétien dans toutes les situations de notre vie. Et de temps en temps, il faut savoir accepter de ramasser des coups. De temps en temps, il faut accepter de réagir et de dire, à partir de maintenant, ça suffit. Alors, la solution, moi je ne l'ai pas. Et c'est à nous de demander à l'Esprit-Saint, dans telle situation, Esprit-Saint, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je tends la joue droite ou alors je réagis et moi aussi je commence à poser des questions pour dire, pourquoi me frappes-tu ? Donc, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dents pour dents. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tend lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, l'essuie encore ton manteau. Qui vit ça ? Je continue, hein. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande ? Donne. À qui te demande ? Donne. Je suis arrivé ici à Canal 2 avec ma voiture. Si la gardienne qui est là, qui est très gentille d'ailleurs, me dit, mon père, donne-moi ta voiture. À qui te demande ? Donne. Je dois lui donner. Quelqu'un arrive chez toi à la maison, il dit, tu dis que tu es chrétien. Dieu a dit, à qui te demande ? Donne. Je demande que tu me donnes la maison. Prends tes affaires avec ta femme, tes enfants, sauté. Et donne-moi ta maison. C'est pour ça, vous voyez, les saintes et chrétiens, il faut bien les comprendre. Sinon, au bout d'un moment, à partir des saintes et chrétiens, on va dire n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a tant d'églises sur la terre avec plein de prédicateurs bizarres qui vous disent des choses plus bizarres les unes que les autres. Et donc, ce passage, c'est, à qui te demande ? Donne. À qui veut t'emprunter ? Ne détourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous disent. Alors, je crois que ce qu'il faut comprendre dans cette première partie du texte de Matthieu 5 d'aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ veut nous montrer que du côté de la charité, nous devons exercer la charité et il n'y a pas un minimum de charité. La charité, c'est toujours aller plus loin et toujours faire plus. Mais dans la mesure où c'est possible. Bon, à qui te demande ? Donne. Si tu peux aider une personne qui te demande quelque chose de sensé, qui est possible, fais-le. S'il te demande quelque chose d'insensé, forcément, tu n'acceptes pas et tu refuses. Donc, et il termine, alors, après, dans la fin de Matthieu chapitre 5, avant d'entrer dans Matthieu 6 et 7, la suite, donc, du discours sur la montagne. Il dit, eh bien, moi, tu aimes, voilà. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Donc, on disait, tu haïras ton ennemi. On a vu dans la première lecture, le Seigneur parle à Moïse, parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saint, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Il ne dit pas, tu ne haïras pas ton ennemi. Il dit, tu ne haïras pas ton frère. Mais, il est écrit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et dans l'Ancien Testament, c'était normal qu'on puisse haïr un ennemi. Dans le Nouveau Testament, ce n'est plus possible. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et je ne peux plus haïr quand je suis chrétien, c'est impossible. Et il faut que je puisse accepter de convertir mon cœur pour que mon cœur puisse n'avoir aucune haine, aucune jalousie, aucune rancune envers qui que ce soit. Alors, c'est clair que quand tu as été violé par quelqu'un, quand quelqu'un a tué ta femme ou ton enfant, c'est difficile. Mais quand on est chrétien, on doit être capable de faire un effort pour vivre le mieux possible, prier pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. On n'a jamais le droit de vouloir la mort de quelqu'un. Je vous dis, dans ces églises, on vous dit que les sorciers meurent, mais ça n'a pas de sens, ce n'est pas chrétien. Jésus-Christ n'a jamais enseigné ça. Ce n'est pas une doctrine chrétienne. On peut reprendre, si peut-être, Romain chapitre 12. Et dans Romain chapitre 12, il y a un passage, il dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Quelqu'un t'a fait du mal, toi, tu dois vouloir uniquement du bien. Je n'ai pas le droit de vouloir du mal à quelqu'un qui m'a fait du mal. Mais je dois être capable de prendre mes distances par rapport à ceux qui me font du mal. Je n'ai pas le droit de rester dans une situation où quelqu'un qui me fait du mal, si je peux m'enlever de cette situation, je dois partir. Je ne peux pas accepter qu'on me fasse du mal tous les jours. Sinon, au bout d'un moment, quand tu es en prison, quand tu es torturé, forcément, c'est autre chose. Mais forcément, quelqu'un qui te fait du mal, il faut prendre des distances avec lui. D'ailleurs, il faut prendre des distances avec toutes les personnes qui ne sont pas gentilles, qui ne sont pas bonnes, qui n'aident pas à grandir. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on coupe tous les ponts, qu'on ne se voit plus jamais. On est capable de saluer quelqu'un, même qui nous a fait du mal, mais forcément, on n'est pas des amis. Et je vous rappelle qu'on n'aime pas un ennemi comme on aime un ami. On aime un ami, on va chez lui, on boit la bière ensemble, on prend des vacances ensemble, on discute, on dialogue, on fait des choses. Un ennemi, on ne fait pas ça. Vous imaginez un jour, une femme est là, sa meilleure amie a arraché son mari. Et comme par hasard, sa meilleure amie, elle habitait déjà dans la rue à côté de chez toi. Et tu ne savais pas que ton mari passait par là de temps en temps avant d'arriver chez toi à la maison. Et au bout d'un moment, donc, ta meilleure amie a arraché ton mari. Et ton mari a même pris les affaires qui sont chez toi à la maison pour aller habiter maintenant chez ta meilleure amie qui habite en face de chez toi à quelque part. Pendant que toi, tu prends le taxi le matin pour aller au travail, tu vois comment il sort avec sa voiture, avec ta meilleure amie qui est dedans, il passe devant toi et puis hop, ils s'en vont. Bon, aimez vos ennemis. Ça ne veut pas dire que chaque matin, tu vas commencer à aller à Acropole chercher un sandwich ou un croissant et un je ne sais pas quoi. Tu vas commencer à aller frapper à la porte de ta meilleure amie en disant, ma meilleure amie, voilà, alors moi, Dieu a dit qu'il faut être charitable. Donc, j'ai apporté le petit déjeuner pour mon mari parce que je sais qu'il aime beaucoup le jus d'orange avec le café. Et puis pour toi, j'ai apporté aussi un peu de thé, puis un pain au chocolat et un croissant. Et chaque matin, tu vas frapper à la porte de ta meilleure amie. Ça n'a pas de sens. Dieu n'a jamais demandé qu'on fasse ça. Et forcément, tu prends de distance avec des gens qui sont tes ennemis. On ne marche pas avec des ennemis. On ne va pas manger chez un ennemi. On va manger chez un ennemi. Mais un ennemi, même si c'est ton ennemi, le jour où tu le vois, par exemple, traverser la route et que lorsqu'il traverse la route, tu vois qu'il y a un camion qui est en train d'arriver. Et quand tu as fait le calcul entre la vitesse de pas de ton ennemi et le camion qui arrive, il y aura un choc et le gars va mourir. Eh bien, même si c'est ton ennemi, tu lui dis, oh, oh, attention au camion là, on va t'écraser. Et tu es obligé de lui vouloir du bien, même si lui te veut du mal. Et c'est ça, être chrétien. Et c'est pour ça qu'au bout de un moment, vous voyez, on a l'impression que nous, les chrétiens, nous sommes des faibles. Puisque nous sommes capables d'accepter la croix, nous sommes capables d'accepter d'être flagellés, nous sommes capables d'accepter qu'on nous maltraite et que nous continuons, malgré le fait qu'on est maltraité, à vouloir le bien de l'autre. Alors, vous voyez, un jour, c'était des nazis, il y a deux nazis allemands qui torturaient un espion, je ne sais pas si c'était anglais ou américain. Et puis, alors, tous les jours, donc, il passait à tabac. Le gars, il douillait sérieusement, non ? Et puis, alors, il ne savait pas que le gars parlait parfaitement allemand. Et, alors, ils sont venus le chercher, ils l'ont tabassé comme d'habitude, enfin, hein. Et puis, en discutant ensemble, les deux allemands, pendant qu'ils tapaient sur le gars, là, il y en a un qui dit que ma femme a un problème grave, elle a une maladie, c'est terrible, elle aura une opération qu'elle va subir, je ne sais pas comment ça va se passer, c'est compliqué, etc. Et puis, le gars comprenait, comprenait, hein. Et il restait tranquille, on continuait à le tabasser, on le remet en cellule, et puis, hein. Le lendemain, donc, quand ils reviennent, le gars parle au soldat, en allemand parfait, pour lui demander, est-ce que votre épouse va mieux ? Le gars n'a pas pu taper sur lui comme il tapait d'habitude. Il faut rendre le mal par le bien. Et notre victoire à nous, les chrétiens, c'est ça. Et c'est pour ça que ce qui va nous détruire, c'est de pouvoir garder des haines, des jalousies, des rancunes, des rancœurs dans notre cœur. Et c'est ça qui va nous rendre aigris. Et c'est ça qui fait qu'on va avoir un AVC, qu'on va avoir, je ne sais pas quelle maladie, tous ces trucs-là qui sont là, parce qu'on est tendu, on est stressé, on est angoissé, on est... Non, nous devons avoir un cœur qui soit libre. Et nous devons avoir un cœur, Dieu nous a donné un cœur pour que nous puissions aimer. Et il faut que dans notre cœur, nous soyons capables de garder cette paix profonde qui nous habite, dans lequel je cherche à vivre le mieux possible, avec tous ceux qui sont autour de moi. Et maintenant, il y a des gens qu'il vaut mieux éviter, parce que tu sais qu'avec eux, tu vas te mettre en colère, ça va mal se passer. Tu sais, mais le jour où tu peux aider cette personne, il faut l'aider. Alors je reprends, hein, ce passage qui est très beau. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. » Et dans Romains chapitre 5, Saint Paul dira que nous, on aurait du mal à donner sa vie pour quelqu'un de bien. Mais comprenez que Jésus-Christ a donné sa vie pour des gens qui ne sont même pas bien, puisque nous sommes dans le péché. Le péché originel nous habite. Nous avons renié Dieu en Adam et Ève. Et pour des pauvres types comme nous, Jésus-Christ va accepter de mourir et de donner sa vie. Donc, eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et c'était bien donc la première lecture d'aujourd'hui. Soyez saints, car moi le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Alors, si on a des problèmes avec un frère, alors c'était dans l'évangile je crois, c'était la semaine dernière dans Matthieu chapitre 5, on va pouvoir relire si vous voulez, où il est dit que si tu t'aperçois que tu as un problème avec ton frère, Matthieu chapitre 5, je vous lis à partir du verset 21. Pour nous aujourd'hui, c'est aller l'offrande, c'est l'Eucharistie forcément, c'est la messe, non ? Donc, si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, alors j'insiste dans ce verset, on dit, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est même pas toi qui as un problème avec ton frère, c'est ton frère qui a un problème avec toi. On t'a dit que ton oncle a dit que, on t'a dit que je ne sais pas quoi, non, voilà. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Et donc, on nous montre comment nous devons être capables de faire le premier pas pour nous réconcilier avec des gens avec qui on peut avoir des problèmes. On te dit que tel frère dans la communauté parle mal de toi. « On te dit que... » Va le voir. C'est lui qui parle. Oui, mais toi, tu as le devoir d'être charitable. Tu vas vers lui, tu dis « On m'a dit que tu as dit telle chose. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? » Et maintenant, vous vous arrangez pas. « Non, 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 t'as menti, il n'y a pas de soucis. » « Tu sais que tu n'as pas de problème, ça va. » « Oui, c'est vrai. » Et après, si vous pouvez vous réconcilier, réconciliez-vous. S'il n'y a pas moyen de se réconcilier, au moins tu auras fait le pas, et tu sauras que tu as réellement un problème avec ce gars-là, pour telle ou telle raison. Donc, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et que tu ne sois en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là, que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Donc, ce passage de Matthieu, chapitre 5, qui est très intéressant, nous montre bien comment Jésus-Christ va parler aux Juifs, et va montrer qu'il est venu apporter quelque chose de nouveau. Il est écrit, « Moi, je vous dis que... » Et, comme on le disait déjà, c'est important de comprendre que, dans l'Ancien Testament, on obéit à une loi, dans le Nouveau Testament, on est amoureux d'une personne. On est amoureux de la personne de Jésus-Christ. Et, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'il y a des gens parmi nous, qui aujourd'hui, sont encore dans l'Ancien Testament ? En ce sens où, ils n'ont pas une relation personnelle amoureuse avec Jésus-Christ, ils n'ont plus qu'un enseignement qu'ils ont reçu, et qui fait d'eux des chrétiens qui deviennent secs ? Je vais essayer de m'expliquer. Moi, j'ai aimé un pasteur qui disait à ses fidèles, il leur disait que, comme vous voyez, vous avez une connaissance biblique, vous avez beaucoup de versets bibliques, mais ces versets bibliques, là, la parole de Dieu ne se trouve pas dans l'intelligence, la parole de Dieu habite dans le cœur de quelqu'un. Et je crois que c'est très juste, vous voyez, aujourd'hui, vous avez des personnes humaines qui se disent chrétiennes, qui ont une doctrine, et au long de cette doctrine, ils deviennent rassis, aigris, aigres. Et la doctrine qu'ils ont, qu'ils croient être la parole de Dieu, est une doctrine qui ne les épanouit pas, qui ne les rend pas heureux. Et c'est pour ça que, si je veux, comme chrétien, être équilibré, il faut que mon intelligence accueille la parole de Dieu. Alors, la vraie, hein, pas des fausses compréhensions, des saintes écritures, et surtout, il faut que mon cœur soit amoureux du Christ. Si je ne suis pas un amoureux du Christ dans mon cœur, s'il n'y a pas une relation vraie, un temps de prière, une prière que je vis chaque jour avec Dieu, et c'est pour ça, ce n'est pas en lisant la Bible que je prie, c'est deux choses différentes. Et je peux très bien, vous voyez, avoir une grande connaissance de versets bibliques, et avoir un cœur qui est complètement rassis et vide. et c'est ça, moi, je crois, tous qui sont les gens qui sont un peu sectaires aujourd'hui, qui ne sont pas équilibrés dans leur vie. Vous voyez, on a deux pieds. Les deux pieds, c'est pourquoi ? C'est parce qu'on a un pied qui est pour l'amour et un pied qui est pour la vérité. Et le chrétien, c'est quelqu'un qui vit d'amour et de vérité. Il faut un équilibre entre l'amour et la vérité. Et cette relation amoureuse avec Jésus-Christ, c'est ça qui va faire notre vie chrétienne. Et je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont une connaissance biblique très forte, mais qui n'ont pas d'amour pour le Christ. Qui ont un cœur qui est faible. Et c'est pour ça qu'ils vont juger les autres. Ils vont condamner les autres. Ils vont envoyer les autres en enfer. Parce qu'ils n'ont pas connu cette personne de Jésus-Christ et la miséricorde de Dieu et l'amour de Dieu pour nous. Et je trouve que c'est quand même inquiétant, cette histoire. Donc, il faut trouver le juste Église. Nous, la chance que nous avons dans l'Église catholique, c'est laquelle ? C'est d'avoir la parole de Dieu qui est donnée par l'Église et puis qu'on trouve dans les Saintes Écritures, mais d'avoir aussi les sacrements et parmi les sacrements, l'Eucharistie. Et l'Eucharistie aide énormément les chrétiens catholiques à vivre une relation amoureuse personnelle avec Jésus-Christ. Et il faut absolument développer cette relation personnelle avec le Christ. Prendre du temps, non seulement pour méditer les Saintes Écritures, mais les Saintes Écritures, si elles ne descendent pas dans mon cœur pour me faire vivre une relation amoureuse avec Jésus-Christ, ce sont des Saintes Écritures qui vont faire de nous des fruits secs. C'est pour ça que je vous rappelle une fois de plus, que je n'aime pas la traduction de Jean 1.1 qui dit « Au commencement était la parole. » « Au commencement était le verbe. » Et le verbe, c'est qui ? C'est l'amour pour le Christ. « Au commencement était la parole. » C'est l'intelligence qui est toujours là. Et c'est pour ça que avec « Au commencement était la parole. » Avec un amour biblique particulier, en faisant que verset biblique, verset biblique, « Je deviens quelqu'un qui a beaucoup de verset biblique dans la tête, mais qui a un cœur qui est complètement vide. » Or, dans la vie chrétienne, nous devons avoir ce juste équilibre entre notre tête qui est bien formée avec la parole de Dieu et notre cœur qui est plein d'amour avec Jésus-Christ. C'est pour ça que dans l'Église catholique, il y a l'adoration du Saint-Sacrement. Et l'adoration du Saint-Sacrement, c'est accepter de prendre du temps pour vivre cette relation avec le Christ qui est réellement présent dans l'Eucharistie. Je vous rappelle Luc 22.19, quand Jésus-Christ a célébré la Seine, il a pris du pain. Il n'a pas pris une roue de voiture. Il n'a pas pris du macabre. Il n'a pas pris une moto. Parce qu'au bout d'un moment, ce n'est plus ce qu'il faut dire. Ou du porc-épic. Il n'a pas pris un bateau. Il n'a pas pris des skis. Il a pris du pain. Du pain. Pain, pain. Et maintenant qu'il a pris du pain, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris du pain, il a dit « Ceci est mon corps. » Et ce pain n'est plus du pain, ceci est mon corps. C'est son corps. Je dis ça pour ceux qui aujourd'hui malheureusement croient toujours que l'Eucharistie n'est qu'un symbole. Ce n'est pas un symbole. C'est une réalité. Et cette réalité que nous vivons dans l'Église catholique nous équilibre énormément. C'est pour ça que nous sommes équilibrés avec l'Eucharistie qui nourrit mon cœur et la parole de Dieu qui est plus que la Bible mais qui est aussi la Bible qui va nourrir mon intelligence. Et c'est ce juste équilibre entre les deux qui permet d'avoir des chrétiens qui sont équilibrés et qui ne marchent pas nus en route. Au bout d'un moment on est quand même curieux de voir des gens qui sont partis dans des nouvelles églises et au bout d'un moment ils commencent à péter les plombs à devenir bizarres ils respectent leurs parents ils commencent à être dans la Bible matin, midi et soir ils ne font que lire la Bible et la Bible et un jour ils commencent à marcher les nuits en route en disant que Dieu m'a dit que Dieu m'a dit que Dieu t'a dit quoi ? C'est pour ça que ce juste équilibre est quand même important. Et Jésus-Christ est là pour que nous puissions vivre cette relation amoureuse d'une manière simple et vraie avec lui pour notre plus grand bonheur. Donc c'est important qu'on puisse le comprendre et qu'on puisse en vivre et qu'on puisse donc entrer grâce à Jésus-Christ dans cette nouvelle alliance cette nouvelle alliance où nous vivons cette relation amoureuse personnelle avec Jésus-Christ d'une manière réelle et vraie. Et celui qui a le Fils a la vie celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et le chrétien c'est celui qui a mis le Christ au centre de son cœur. Ce n'est pas celui qui connaît la Bible. C'est celui qui a Jésus-Christ au centre de son cœur et qui vit une relation amoureuse avec Jésus. Et ce Jésus-Christ va te transformer et ce Jésus-Christ va t'éduquer et ce Jésus-Christ va te pousser à devenir un saint. C'est un peu la deuxième lecture qu'on n'a pas eu le temps de lire aujourd'hui. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu cet homme, Dieu le détruira car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Et donc, laissons l'Esprit-Saint prendre possession de nous. Le vrai, parce que l'Esprit-Saint, quelqu'un qui a l'Esprit-Saint pour moi, c'est quelqu'un qui aime la vérité et qui cherche la vérité. Dès que tu ne cherches plus la vérité et que tu sais que tu possèdes la vérité, c'est que l'Esprit-Saint t'a fui. On cherche toujours la vérité. On cherche toujours à se former. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, avec mon âge de 61 ans, malgré la connaissance biblique que j'ai déjà, je continue à me former tous les jours. Et c'est important de se former pour mieux connaître la vérité de Dieu et surtout, mieux vivre cette relation amoureuse avec celui qui est notre Dieu. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada